bonjour alors réglons ça aujourd'hui je veux te parler de la confiance en soi est ce que ça ça fait dans ma vie de ne pas en avoir tout le début et pourquoi je veux raconter ça parce que je pense qu'il ya beaucoup de femmes qui vont se retrouver là dedans je parle avec pas mal de femmes qui j'ai fait un sondage qui m'ont dit que la confiance manque confiance en soi c'est le problème numéro 1 en fait c'est quelque chose comme 85 jusqu'à 90% des femmes qui m'ont dit ça et donc je voudrais raconter ici mon histoire et ce que j'ai bien pu faire pour attraper la confiance donc quand j'étais adolescente comme beaucoup de filles qui grandissent tu deviens une femme et c'est là que ça commence à déjà être difficile sauf si peut-être tu as été reconnue par ton père tu as été comment dire oui reconnue et en tant que cette femme qui grandit donc moi j'ai pas eu ça mon père était absent et il travaillait beaucoup et quand jusqu'à l'âge de 19 ans vraiment je pensais qu'il me détestait parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas comme beaucoup de pères de cette génération faire des compliments ou même dire quelque chose de gentil de doux quelque chose dont on a besoin en tant que fille qui grandit qui devient une femme pour se sentir femme et savoir que ce n'est pas dangereux et savoir que c'est magnifique et savoir qu'on va pas être la proie des hommes etc etc donc je pense que je n'ai pas besoin de faire un tableau de ça toutes celles qui ont passé par cette adolescence difficile vont vont très bien savoir de quoi je parle donc moi j'étais en plus anorexique et je détestais mon corps et j'avais perdu si tu veux cette petite voix intérieure cette croix croyance en quelque chose à un sens de la vie et donc c'était vraiment très 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 difficile pour moi et surtout j'avais très peur des hommes vraiment et je pense que beaucoup de filles encore maintenant ont ça j'ai toujours pensé celui là il ne veut que en fait m'avoir dans son lit c'est tout ce qu'il veut moi j'ai besoin d'amour j'ai besoin d'affection j'ai besoin de tendresse et et tout le reste ça passe après donc d'abord nourrir le coeur après voir ce qui se passe et donc pour moi ça c'était un cap ultra difficile à faire ce qui se passe quand tu n'as pas confiance en toi les conséquences sont désastreuses moi par exemple donc sa première chose c'est avec les hommes ça c'était vraiment difficile parce que j'avais pas de confiance en moi j'avais c'est long à expliquer mais ce qui se passait aussi à part la suite c'est pour quand j'ai fini mon baccalauréat qu'est ce que je veux faire de moi même qu'est ce que je veux faire comme dans ma vie comme profession j'avais aucune idée non seulement j'avais pas confiance en moi mais je n'avais aucune connaissance de qui j'étais à quoi enfin donc moi j'étais bon en fait je m'intéressais à beaucoup beaucoup de choses et mon baccalauréat j'étais vraiment excellente mais j'avais aucune confiance en moi j'aurais pu avec un baccalauréat parfaitement aller à l'université mais moi je m'étais dit non mais jamais je vais réussir ça et donc j'ai fait autre chose et j'ai fait tout à fait le mauvais choix j'ai fait un choix de quelque chose qui me convient mais vraiment pas et j'ai quand même réussi parce que voilà ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance en soi qu'on va pas forcément réussir mais par la suite comme je ne savais pas être à l'écoute de moi même être à l'écoute de cette voix à l'intérieur chaque chose que je faisais c'était en me demandant à gauche à droite à gauche à droite à 36000 personnes qu'est ce qu'il faudra bien que je fasse et personne ne sait et tout le monde a une autre idée et donc je me sentais souvent encore plus perdue et donc une chose que j'ai fait c'est que je me suis toujours concentré sur ce que je ne voulais pas avoir ça j'avais assez clair ce que je ne voulais pas avoir et quand tu fais ça alors comme par magie tu vas attirer ce que tu ne veux pas avoir mais ça à l'époque je ne savais pas comment ça fonctionne et donc ce manque de confiance en moi a fait en sorte que je n'ai pas choisi les études que j'aurais dû choisir je n'ai pas du tout choisi la profession que j'aurais dû choisir je suis tombé si tu veux dans un travail et que je suis resté longtemps dedans parce que je n'avais pas confiance en moi pour me dire que je pouvais faire quelque chose d'autre et gagner gagner de l'argent autrement que d'être employée par exemple et puis après pour le choix des hommes avec qui je sortais ou avec qui je me suis aussi mariée comme je n'avais pas confiance en moi et ben je ne savais pas vraiment sentir est ce que cet homme convient je ne savais même pas ce que c'est comment est ce que tu choisis à quoi tu fais tu fais confiance donc moi je faisais confiance à ma tête donc quand les conditions étaient un peu logiques et que ça faisait un sens pour ma tête que c'était logique et c'était bien etc moi j'allais choisir ça même si mon coeur allait me dire autre chose ou mon corps allait me dire autre chose et c'est mon confiance manque de confiance a fait aussi que quand quelqu'un allait m'accuser que ce soit au travail ou que ce soit dans la vie privée m'accuser de quelque chose j'allais me remettre en question parce que j'étais persuadée qu'il fallait que je m'améliore qu'il fallait que je change que je n'étais pas je n'étais pas bien tel que j'étais donc j'allais d'office toujours 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 remettre en question j'allais pas non plus avec ce manque de confiance me défendre j'allais pas mettre des limites parce que je ne connaissais pas mes limites et je savais pas qui j'étais et donc quand tu as un total confiance en toi à ce moment là tu sais écouter ta voix et tu sais ce qui est bon pour toi ce qui ne l'est pas et quand quelqu'un te attaque ou quelqu'un te fait mal ou quelqu'un veut te tordre ou te ouais imposer les choses pas tu as cette confiance et tu peux dire non mais moi ici je suis ici et je sais que j'ai raison j'ai le droit d'avoir raison et tu peux mettre les limites et tu peux écouter ta voix mais moi tout ça je n'avais pas donc les relations que j'ai construites avec les hommes étaient des relations étaient des relations vraiment très comment je vais dire pas saine voilà je vais appeler ça comme ça pas saine parce que qu'est ce que tu vas faire si tu n'as pas confiance en toi et que tu te remets tout le temps en question tu vas pas non plus refléter à l'autre où sont tes limites et tu vas pas lui dire stop à l'autre donc je pense pour l'autre c'est très difficile de vivre avec quelqu'un comme ça aussi l'éducation des enfants pas non plus très facile si en tant que maman tu n'as aucune confiance en toi et que tu te dis je suis nulle je ne sais pas comment je dois éduquer mes enfants tu vas lire 36 mille livres tu vois en fait quand il y a un manque de confiance en toi c'est toute la vie qui est impacté et peut-être donc moi il y avait certains domaines où c'était un peu mieux par exemple pour parler les langues étrangères ou pour aller voyager là j'avais la confiance qu'il fallait donc je pouvais aller à l'étranger et me faire confiance que j'allais me débrouiller donc il y a toujours je pense chez les gens un domaine où tu te fais confiance mais plus tu as des domaines dans ta vie où tu es totalement sans confiance plus ces domaines là vont foirer en fait ils vont complètement foirer et tu veux passer par des choses super dur à vivre c'était quand même mon cas et ah oui la culpabilisation aussi un parce que quand tu n'as pas de confiance en toi tu culpabilises pas non plus la meilleure chose pour avancer donc est ce que j'ai donc fait pour me construire cette confiance ça c'est que j'ai fait c'est je pense que j'avais une soif tellement forte grâce à la passion qui était la mienne c'est la danse elle m'a sauvée en fait c'est grâce à la danse que j'ai franchi les états et premièrement j'ai appris donc la danse orientale et si je suis par le hasard devenue professeur de danse ma prof était partie il m'a dit goudron reprends mes cours mais moi je me suis dit c'est pas possible c'est totalement impossible impensable que je donne cours moi je me pensais que c'était pas possible et donc j'ai commencé très petit et j'ai donné donc cours et j'ai commencé à attraper confiance parce que en fait les autres ils adoraient quand je donnais cours et moi j'adorais partager et donc là au fur et à mesure je me dis ah je crois que je sais faire ça donc confiance en moi dans ce domaine là après j'avais un prof qui m'a dit goudron bah toi tu dois danser en public ça m'a effrayé à mort donc je me dis non non jamais jamais moi non il faut savoir c'était la danse orientale dans son ventre moi en tant qu'allemande et comme j'avais été anorexique et boulimique je me sentais toujours trop grosse même si j'avais pour un mètre 67 à un moment donné j'étais descendue à 47 kg donc même quand j'avais 55 je me trouvais beaucoup trop grosses donc moi danser en public ta question est ce que cette prof a fait nouveau elle a dit voilà je t'amène et on va danser pour les enfants et c'est comme ça que la glace a été brisée et que j'ai pu commencer m'a fallu longtemps longtemps je sais pas combien d'années dix ans peut-être pas tout à fait mais c'est ça dépend aussi combien de fois tu danses en public pour que je puisse attraper cette confiance dans ce domaine là qui était un dos un huis clos à un tel point que juste pour la parenthèse que quand j'ai dansé quelque part et qu'après j'étais un drink les gens ne reconnaissaient pas me reconnaissait pas parce que j'étais pas maquillée de la même manière pas habillée de la même manière et c'était c'était absolument fou ça donc mais ça ne ça ne m'a pas servi directement dans ma vie tu vois si je pouvais être une danseuse et être connue et danser devant 600 personnes sur scène etc mais dans ma vie privée dans les relations personnelles je suis j'étais restée la petite fille pour certaines choses qui a peur qui ne sait rien donc le manque de confiance en toi ou le manque de confiance en soi il peut se construire par portions par petits endroits et ça c'est très important parce que plus tu vas avoir affronté des épreuves affronté des peurs faire des pas en dehors de ta fameuse zone de confort plus tu vas pouvoir construire cette confiance en toi et ça c'est ce qui est arrivé par la force des choses pas parce que moi j'aurais eu le courage de dire à coup pas toujours un je vais avoir le courage de faire ça j'ai vraiment pas c'est souvent la vie qui m'a forcé à avancer et la vie heureusement merci qu'elle fait ça je vois beaucoup de personnes qui sont dans des situations où ils sont effrayés à mort et ils veulent ils sont comme fugés ils veulent pas faire le premier pas rien cette peur plus tu attends tu connais ça tu veux descend tu veux sauter dans le vide et dans l'eau par exemple et plus tu attends jamais tu vas le faire c'est la même chose dans la vie et donc la vie m'a mis souvent 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 et comment on dit ça contre le mur où je pouvais pas faire autrement que de sauter et donc voilà ça c'est bénéfique c'est pas la meilleure manière le mieux et ça j'ai appris maintenant c'est de prendre des risques et faire confiance faire confiance pas seulement à moi mais confiance à la vie et je crois que les deux sont profondément liés donc voilà je ne sais pas s'il y a autre chose que je voudrais partager ici sans être trop trop personnel et impliquer d'autres personnes mais voilà le manque de confiance en soi c'est quelque chose qui me connaît très très bien et contre lequel j'ai dû vraiment je vais pas dire me battre j'ai dû grandir et ce n'est évidemment pas fini par exemple pour prendre ici le téléphone et parler sur facebook et te raconter en public mon histoire ça aussi ça n'aurait pas été possible il y a deux ans donc voilà je raconte tout ça parce que comme j'ai moi même traversé beaucoup de choses et je m'en suis sortie je suis toujours vivante et de plus en plus forte il y a des choses que je sais comment ça fonctionne et des choses que je peux te transmettre et donc depuis 24 octobre ou 28 octobre j'organise un mini cours je donne un mini cours tout à fait gratuit où je enseigne la base de la confiance en soi en tant que femme et avec le féminin sacré parce que ça c'est le petit secret que j'ai découvert que cette énergie là elle est comme un raccourci et magnifique donc voilà je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui le mini cours a lieu dans dix jours et en principe ici tous les jours je vais me connecter à ma page facebook et parler de cette fameuse confiance en soi je te souhaite une très belle fin de journée à demain